Alors, cette course s'appelle Run for Peace, courir pour la paix. Ça a commencé à Marseille, sud de la France, et ça va se terminer en Arménie, à Erevan, capitale de mon origine, et Marseille, capitale de mon adoption. C'est pour ça que je voulais lier ces deux villes, Marseille et Erevan, et en plus, c'est l'année de la francophonie en Arménie. Alors, une des raisons est, bien sûr, la paix dans le monde. Je suis né au Liban pendant la guerre, et j'en avais marre d'entendre que mes grands-parents, ils ont vécu la première guerre mondiale, mes parents, ils ont vécu la deuxième guerre mondiale. Moi, j'ai vécu la guerre du Liban. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de courir pour la paix de Marseille jusqu'à Erevan. C'est pour ça que j'ai décidé de courir pour la paix de Marseille, en France, à qui je suis un pays, et à Erevan, au premier pays d'Armenie, où j'ai décidé de courir pour la paix de Marseille. C'était la traversée, c'était mon chemin qui m'a mené en courant. Quand je regardais sur le réseau, sur Internet, il m'a indiqué de passer par là. Alors, encore plus dans les pays balkans, où il y a eu malheureusement la guerre en 1990, de passer dans ces pays-là, c'est encore plus, pour moi, important de parler de paix. Est-ce que les gens sont gentils ? Adorables, oui, super. Surtout ici. Tout de suite, il y a beaucoup de difficultés pour ma compagnie. C'est Théo qui est venu de Londres spécialement, il a quitté son travail pour m'accompagner dans ce projet. On a un camping-car où il m'assiste tout le long du trajet. Quand moi je cours, il m'invite, il m'alimente pendant le trajet et après on dort tous les soirs dans le camping-car. Et pour le lendemain matin, on repart à 7h du matin pour faire les 42 km. Le 21 juillet, le parcours, c'est 106 jours, le parcours. Aujourd'hui, c'est que ça fait 45 jours que j'ouvre. En plus, on repart à 106 jours, et 45 jours. Aujourd'hui, 45 jours.